Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec donc une séance qui valide ce que le signal que nous avions eu vendredi où je vous annonçais ici un signal de rupture de la dynamique court terme ici qui était haussière. On est venu ici marquer un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle après un contact appuyé ici sur la bande de Bollinger inférieure et suite à ce contact et bien les cours repassent à la baisse. Cette semaine il fallait préserver ici la zone des 4810 points en clôturant sous cette zone à 4799 points 87. Le CAC 40 perd 1,11% par rapport à la séance de vendredi et surtout invalide la possibilité d'une poursuite ici du rebond technique qui avait été initié par ce mouvement. Du point de vue des indicateurs techniques on valide ce changement de dynamique avec ici un MACD qui se retourne à la baisse. Le RSI lui est totalement neutralisé dans une séance où les volumes sont inférieurs à la moyenne. Je dirais que c'est peut-être la meilleure nouvelle de la journée. Alors on n'a pas de conviction malgré la rupture de cette zone horizontale. Le manque de volume nous le montre. Par contre le fait ici d'avoir eu cette fameuse séquence contact Bollinger inférieure, contact moyenne mobile 20 exponentielle et retour ici à la baisse valide un objectif de retour ici sur la zone des 4738 points. C'est l'objectif lié justement à la rupture en clôture de cette zone des 4810 points. Ensuite il y a plusieurs scénarios possibles. Premier scénario, on casse ici la zone des 4738 et dans ce cas là nous avons une poursuite de la dynamique qui avait été impulsée ici par ce mouvement consolidé ici et qui nous a donné un signal de poursuite avec un objectif lié justement à une extension de Fibonacci sur la précédente phase de rebond technique. Zone qui avait quasiment été atteinte à un ou deux points près. Et bien si on revient ici sur cette zone après un rebond technique qui n'a pas excédé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, nul doute que ce niveau horizontal sera cassé ouvrant la perspective vers de nouveaux points significatifs de tendance court terme, ce qui validerait donc l'ensemble de la dynamique impulsée donc par ce fort mouvement baissier. Je vous rappelle que l'objectif ici en cas de poursuite du mouvement, il y en a deux, 4658 ici et surtout un possible retour sur la zone majeure des 4570 points. Voilà ce que l'on peut dire donc d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue statistique, nous avons une probabilité pourtant plutôt haussière puisque pour la prochaine séance, c'est une probabilité de 58% par rapport au niveau d'ouverture d'avoir une séance haussière. Et cela semble se confirmer sur les prochains jours, c'est donc ce que nous observerons dès demain et puis surtout donc les prochaines séances. Donc la zone a désormais à surveiller, c'est cette zone ici des 4729 points. En cas de rupture, on valide la poursuite de la dynamique avec potentiellement un risque d'accélération à la baisse. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.